Face à l'info en direct jusqu'à 20h en ce jeudi soir soir, il est bienvenu si vous nous rejoignez dans la deuxième partie de l'émission. Paul Sugy, c'est vrai que c'est une querelle discrète qui ne fait pas nécessairement les unes des journaux, mais au sein de l'église, c'est un sujet qui a son importance. Certains catholiques craignent de ne bientôt plus avoir le droit de célébrer la messe en latin. Ce ne sont pas des intégristes, car ces fidèles sont toujours restés d'ailleurs fidèles au pape. Mais depuis quelques temps, c'est vrai, Rome semble vouloir leur remonter un peu les bretelles. Pas toujours simple de s'y retrouver, c'est vrai, dans ces querelles byzantines dont les raisons peuvent paraître parfois obscures. Vous nous expliquez donc ces grandes lignes de cette dispute qui anime en ce moment les conversations entre catholiques. Oui, alors effectivement Thomas, je vais essayer d'être le plus clair possible. Parfois, quand on rentre dans les querelles qui animent les catholiques, on a l'impression d'être un peu un moldu au pays des sorciers. Alors, on va faire les choses très simplement. Comme vous le savez probablement tous, Jésus-Christ, la veille de sa mort, a servi un dernier repas à ses disciples. Au cours du cas, il a prononcé ces fameuses paroles. Ceci est mon corps, dit-il, entendant le pain. Ceci est mon sang, dit-il, entendant le vin. Les catholiques, enfin les chrétiens, à l'époque les catholiques, on ne parlait pas encore comme ça, on parlait des chrétiens. Les disciples du Christ ont voulu perpétuer ce geste, comme Jésus lui-même le leur a demandé. Il leur a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Et ils ont commencé à célébrer ce qu'on a appelé plus tard la messe. La messe qui, au départ, était d'ailleurs célébrée en grec. C'est seulement à partir du 3e, 4e siècle qu'on est passé au latin. Parce qu'à ce moment-là, l'église catholique s'implante à Rome. Le pape prend ses quartiers à Rome et donc l'église devient latine. Ça ne veut pas dire que l'église ne parle pas à tous les peuples. Et d'ailleurs, elle commence à connaître un essor phénoménal grâce à l'élan apostolique qui l'anime. Mais c'est la langue latine qui devient la langue universelle de l'église. C'est un peu l'anglais de l'époque. Et alors, d'ailleurs la Bible aussi, à ce moment-là, traduite par Saint Jérôme, à fin du 4e siècle. C'est ce qu'on appelle la Vulgate. C'est encore aujourd'hui le texte de la Bible latine tel qu'on peut l'étudier aujourd'hui dans les facultés de théologie. Alors, la messe, elle a été célébrée de plein de façons. Elle a été célébrée donc principalement en latin. Mais il y a un certain nombre de rites qui ont coexisté. Je ne fais pas le détail. Mais en tous les cas, c'est à partir du Concile de Trente. Donc quasiment 1000 ans plus tard. On est au 16e siècle. Le Concile de Trente, c'est 1542. On définit ce qu'on appelle la messe tridentine. Un tridentine qui renvoie au Concile de Trente, qui devient la messe un petit peu officielle de l'église. Et c'est seulement... ...100 ans plus tard qu'on a retouché cette fois-ci à cette fameuse messe instituée au Concile de Trente. C'est au moment du Concile Vatican II. Où là, il y a un nouveau missel qui a été publié, qui a en partie révolutionné la façon dont on célébrait la messe. Alors, c'est des choses qui peuvent paraître des points de détail. Mais la façon dont on célèbre la liturgie dans l'église catholique, en fait, c'est toujours connecté à la réalité du mystère chrétien qu'on veut exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gestes qui font sens, des paroles qui font sens, parce qu'elles expriment des vérités de l'ordre de la foi catholique. Donc c'est très important la façon dont on codifie les gestes. Donc cette évolution de la messe n'a pas remplacé l'ancienne messe, simplement elle en était une nouvelle expression. Et alors, il a fallu un certain nombre de querelles et de disputes à ce moment-là, justement, entre ceux qui préféraient l'ancien missel, ceux qui étaient attachés au nouveau, pour que le pape Benoît XVI, en 2007, publie ce qu'on appelle un motu proprio, c'est simplement un décret du pape, dans lequel il a rappelé qu'il y avait bien deux façons de célébrer la même messe, l'ancien missel ou le nouveau missel, et que ceux qui célébraient l'ancien n'étaient pas du tout en dehors de l'église. Le pape François, en publiant un nouveau motu proprio, donc un nouveau décret, a en partie dédié ce qu'avait dit Benoît XVI. Alors il n'a pas complètement renié les propos de Benoît XVI, mais simplement il a précisé qu'il fallait que ça soit beaucoup plus exceptionnel, la célébration de l'ancien missel, que la seule vraie messe au fond dans l'église, qu'on appelle la Lex Orandi. Alors pardon de parler un petit peu latin, ce n'est pas pour jargonner, pour plaisir, mais ça veut dire que c'est la façon dont on exprime la loi de la prière de l'église, et bien la principale façon de célébrer la messe, c'est le nouveau missel. Et donc il y a une confrontation nouvelle, qui est en train d'être réactivée depuis quelques mois à l'issue de ce motu proprio, puisque ceux qui étaient attachés à l'ancien missel et à la messe en latin, et bien estiment que le pape est en train au fond de les empêcher progressivement de célébrer cette messe à laquelle ils étaient attachés. Certains la connaissaient depuis qu'ils étaient petits, et à 70, 80, 90 ans, voulaient continuer tout simplement d'assister à la messe de leur enfance. Et puis d'autres, des jeunes, beaucoup de jeunes, parce que le propre aussi des catholiques qu'on appelle traditionnalistes, attachés à la messe traditionnelle, et bien c'est qu'ils attirent aussi à eux beaucoup de jeunes, certains même qui se convertissent, et bien beaucoup y sont attachés simplement parce qu'elle exprime peut-être une prière un petit peu plus recueillie, un petit peu plus... qui sanctuarise un petit peu plus le mystère justement de la messe. Et bien ils étaient aussi assez nombreux à rester attachés à cet ancien missel. Si je vous suis, Paul, ce soir, ça veut dire qu'on est face à une nouvelle forme de querelle des anciens contre les modernes, c'est ça finalement ? Et bien on pourrait le penser, en tous les cas c'est la façon dont beaucoup vont vouloir lire cet événement. Le principal reproche qui est fait à ceux qui étaient attachés à l'ancien missel, c'était pas simplement, ou c'était même pas du tout, leur goût pour la messe en latin, c'est qu'on les accusait au fond d'être quasiment séparatistes. On les accusait de refuser un certain nombre d'avancées, notamment théologiques dans l'Église, de refuser une partie des acquis de Vatican II. C'est un reproche plutôt injuste, accrédité sur la foi d'une enquête dont on ignore à la rigueur les modalités réelles de sa mise en œuvre. Le pape aurait demandé à certains évêques de lui faire des remontées de terrain. En tous les cas, la plupart des fidèles attachés à l'ancien missel ne sont pas du tout des intégristes, c'est pas les gens qui ont suivi Mgr... ... qui sont sortis de l'Église, c'est des gens qui sont restés attachés à l'autorité du pape, mais qui voulaient simplement garder leur façon de prier à eux. On leur dit parfois même qu'ils sont réactionnaires. C'était une tribune qu'a écrit Mgr Blondel, l'ancien évêque de Vivier, de 16 ans, en Ardèche, qui disait, au fond, les tradis, ceux qui sont attachés à la maison latin, sont des réactionnaires, en plus ils sont anti-vax, etc. Mgr Vivier, je ne sais pas s'il nous écoute ce soir, mais il ferait bien peut-être d'être un peu plus humble lorsqu'il s'adresse à cette Église-là, puisqu'il a été l'évêque d'un diocèse qui, en tout et pour tout ces six dernières années, n'a produit qu'une ordination sacerdotale, un seul prêtre en six ans. Alors que quand on parle des traditionnalistes, par exemple, une de leurs principales communautés, c'est la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, une communauté qui a ordonné encore une dizaine de prêtres rien que l'année dernière. Donc on voit bien que, finalement, l'Église des modernes, celle qui est attachée peut-être à la nouvelle façon de célébrer la messe, n'est pas toujours celle qui attire à elle le plus de vocations. En fait, les deux pourraient très bien coexister ensemble, il n'y a pas forcément une querelle qui est obligatoire entre les deux, mais à condition, pour ceux qui sont attachés à la tradition, de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Vous savez que, dans la Bible, quand on parle des idoles, ce sont des faux dieux qui remplacent le vrai Dieu. Quand on adore une façon de célébrer la messe à la place d'adorer Dieu, on est dans l'idolâtrie, on n'est plus dans la religion chrétienne. Donc le fait de vouloir accorder trop d'importance au rite, au détriment peut-être de l'importance du temps de la communauté chrétienne qui fait vivre le Christ là où elle est rassemblée. C'est un tort. Et puis, à la limite, les modernes aussi, ceux qui sont peut-être partisans d'une façon plus récente, plus nouvelle, de célébrer, de prier, eh bien, ferait mieux de méditer parfois sur certaines leçons des pères de l'Église. Par exemple, le père de Lubac disait que, pour les chrétiens, chaque époque a toujours été la pire. C'est-à-dire qu'au fond, l'Église ne sera jamais de son temps. Le Christ lui-même, qui bien sûr n'était pas de son temps, il a d'ailleurs été mis à mort par ses contemporains, en est un exemple vivant et incarné. Si l'Église cherche à tout prix à être dans le vent, comme disait Gustave Thibon, elle n'aura jamais que l'ambition d'une feuille morte. Donc, les uns comme les autres feraient peut-être mieux, justement, de chercher davantage ce qui les lie, et c'est justement cet amour pour la messe, que ce qui les divise. D'ailleurs, on parle quand même d'une querelle autour de la messe, alors que la plupart des gens qui se disent chrétiens, en tous les cas en France, n'y vont même plus. C'est quand même lunaire. Des catholiques qui n'ont surtout pas le luxe, enfin, il ne faut pas s'offrir le luxe d'être divisé aujourd'hui. On en voit très bien. Ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas le moment, parce que d'abord, d'une part, la pratique religieuse au sein même de l'Église, c'est-à-dire au sein de ceux qui sont baptisés, et évidemment réduits à peau de chagrin. Vous savez, beaucoup de gens se disent, croyants, non pratiquants, ce à quoi d'ailleurs mon curé leur répondait, oui, comme moi, je suis nudiste. Ah, non pratiquant. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais parce que le cœur, justement, de la pratique chrétienne, c'est la messe. D'ailleurs, on s'en est rendu compte, pas plus tard que l'an dernier, ou il y a deux ans, quand on a commencé à dire que le confinement devait aussi empêcher les fidèles de se réunir pour la messe du dimanche. Ceux-ci sont sortis de leur goût en disant, mais attendez, vous ne pouvez pas nous ôter cette liberté, parce que si on ne peut plus se rendre à la messe, alors c'est le cœur même de notre vie de foi qui disparaît. La messe n'est pas une pratique rituelle, simplement accessoire, mais elle fait revenir le Christ de façon mystique sur l'autel au moment où on célèbre le sacrement de l'Eucharistie. Elle est donc essentielle. Et donc, se disputer sur la messe, c'est à la fois peut-être très triste parce qu'on se dispute sur l'essentiel, justement, de ce qui fait la vie de l'Église. En même temps, c'est peut-être très beau aussi parce que c'est rappeler là l'importance, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, justement, de cette messe qui est, au fond, le cœur de leur foi. Et donc, peut-être que de cette querelle qui, effectivement, vient diviser des catholiques qui n'ont pas besoin de l'être davantage, peut naître un meilleur bien pour l'Église, celui, au fond, de se rappeler l'importance pour elle, justement, de célébrer la messe 2000 ans après Jésus-Christ. Éric Revelle. Alors, très intéressant, évidemment. Alors, moi, je pense qu'on a un pape, François, aujourd'hui. Alors, c'est un sujet de conversation chez les catholiques en France. Tout le monde le sait. Alors, je ne sais pas s'il faut être aussi caricatural, mettre d'un côté les tradis, de l'autre côté les modernes. Mais, en fait, sur beaucoup de sujets, le pape François essaie d'avancer en modernisant l'Église catholique. Il l'a fait aussi pour certaines encycliques, par exemple, qui ont fait débat. Et moi, la question que je me pose, c'est que... Alors, évidemment, je n'ai pas une compétence vaticane suffisante pour ni juger du pontificat de l'actuel Saint-Père, ni pour avoir un avis définitif. Mais la question que je me pose, c'est que le risque, peut-être, mais c'est Paul l'expert, que prend le pape François, c'est qu'à vouloir, à marche forcée, moderniser les rites, ou moderniser l'Église catholique, il est peut-être en train de perdre ceux qui font vivre le culte depuis des années, des décennies, sans pour autant intéresser ceux qui souhaiteraient la modernisation de l'Église. Autrement dit, le pape François se dit peut-être qu'il faut moderniser cette Église catholique, mais Paul nous explique qu'on n'a pas besoin de diviser les catholiques aujourd'hui en France davantage. C'est le risque pour la France, à mon sens, que prend le pape François, parce que pour reprendre le mot de Gustave Thibon que vous citiez tout à l'heure, à force de vouloir être dans le vent, on se fait renverser par la rafale. Gustave Thibon qui disait une autre chose, c'est que l'accélération, c'est davantage le propre des chutes que des ascensions. Effectivement, le fait de vouloir progresser à marche forcée dans l'Église n'a pas forcément grand-chose de bon, surtout que le pape François, vous le savez, n'est pas forcément un expert de la situation de l'Église catholique en Europe et en particulier en France. D'ailleurs, il n'est jamais venu en visite officielle en France. Il serait peut-être mieux d'écouter le pape Améry de Benoît XVI qui lui connaissait beaucoup mieux la situation des catholiques en Europe. Le problème, c'est qu'il ne se rend peut-être pas toujours compte qu'aujourd'hui, ce qui attire particulièrement les jeunes convertis, c'est plutôt la radicalité, c'est-à-dire la distance que l'Église met par rapport à son époque plutôt qu'au contraire, un gloubi-boulga de principe plutôt moderniste. Vous êtes d'accord sur mon constat ? Plutôt d'accord, absolument. Allez, Gabrielle Cluzel et dans quelques instants, Raphaël Stringer. Je propose qu'on arrête un peu la langue de buis parce qu'on est entre... De buis ! Voilà, c'est un qui est la langue de bois des catholiques. En fait, il y a eu une ambiguïté au moment du mot suproprio de Benoît XVI, au moment du pontificum, c'est que beaucoup, et même avant, quand Jean-Paul II avait ouvert la possibilité de dire que cette messe dite en latin en fait tridentine parce que ça va au-delà du latin était restée ouverte par Vatican II. Donc là, en ce faisant, le pape François contredit d'une certaine façon Vatican II. Mais on a imaginé en libéralisant l'usage de cette messe que finalement, ce serait une parenthèse miséricordieuse pour vieux nostalgiques qui s'habituerait au rite qui était appelé ordinaire par Benoît XVI. Et en fait, il y a eu un malentendu parce qu'on croyait que ça allait être un centre de soins palliatifs et c'est devenu une pouponnière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le pèlerinage de Chartres, par exemple, qui rassemble ce qu'on appelle les communautés ecclésiadéistes et ces prêtres dits traditionnalistes, eh bien, compte 12 000 pèlerins d'une moyenne d'âge de 20 ans. Et le même week-end, alors vous parliez, vous mettiez bien à part la Fraternité Saint-Pidi, les intégristes hors de l'Église. Moi, je ne ferais pas tout à fait le même distinguo parce qu'en réalité, je ne suis pas sûre que l'Église puisse non plus se priver de ses forces vives et ce serait peut-être intéressant de travailler à justement une réconciliation. On compte 5 000 le même week-end. Est-ce que l'Église aujourd'hui peut s'offrir le luxe de les laisser sur le côté ? Vous parliez du combat pour la messe. Toutes ces communautés traditionnelles ont été extrêmement actives. C'est même elles qui ont été en avant dans ces positions et qui ont permis d'avoir à nouveau finalement un culte. Donc, tout cela est quand même extrêmement dérangeant y compris pour la survie du catholicisme. Et vous disiez tout à l'heure et j'en finirai là, vous parliez de querelles byzantines. Je ne crois pas que ce soit des querelles picro-collines pour grenouilles de bénitiers. Vous savez, la chrétienté, c'est quand même intrinsèquement lié à la France depuis le baptême de Clovis. Donc, je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant sur ces questions-là. Raphaël Estanville. Pour compléter ce qui vient d'être dit, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a une spécificité quand même française. C'est-à-dire que, bien sûr, ce motu proprio qu'évoquait Paul Sugis s'applique au monde entier, mais il y a une réception qui est faite en France et notamment par les évêques, une interprétation de ce motu proprio extrêmement radicale, extrêmement sévère, extrêmement brutale. Ce que prévoyait ce motu proprio, c'est finalement de limiter ces messes et que ces messes ne viennent pas se créer davantage dans d'autres paroisses. Et aujourd'hui, les évêques, non seulement en France, non seulement font le choix d'appliquer à la lettre ce motu proprio, mais vont même encore plus loin, restreignant encore l'usage de cette expression, de cette messe traditionnelle. Ce qui explique qu'en France, on médiatise et que les communautés traditionnelles, les fidèles attachées à ce rite soient particulièrement aujourd'hui dans un état de souffrance parce qu'ils ne sont ni entendus par leurs papes ni par leurs évêques.